salut bonjour ça se passe pas très bien ça se passe pas très bien à mon avis ça se passe pas très bien mon avis il ya un truc 2011 2012 je sais plus 2014 2015 je sais vraiment plus opération jadel 2017 je sais plus 2018 ben depuis assez longtemps on sait qu'il se prépare des camps fémat que les magasins walmart ont des comment on appelle ça des facilités de changement de dispositions internes de façon à se transformer en habitation sommaire pour un groupe agité sous contrôle d'hommes armées toutefois là bon ça nous concerne pas non c'est de l'autre côté d'atlantique non vous inquiétez pas ça viendra jamais jusqu'ici c'est des américains je me parle des américains d'ailleurs c'est des canadiens de quoi je vous parle là je vous amène tout de suite sur site sur site tout de suite sur site et sans sursaut je vais vous traduire une vidéo qui s'intitule canada code building quarantine internment camps je pense camps 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 qu'est ce que veut dire le canada pris sur le fait en train de construire des camps de quarantaine quoi 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 alors nous sommes sur une chaîne américaine et puis je vais vous traduire gentiment comme ça là je vous mets pas de de peinture aujourd'hui un non c'est pas la peine peut-être déjà qu'elles sont pas très 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 drôle mais peinture quoi donc je veux dire je vais pas non plus vous illustrer ça avec les photos des ah oui parce que j'avais commencé au palant de 2012 et coffins des coffins ce sont des coffres des en polypropylène ou un truc dans le genre qui sont censés pouvoir contenir jusqu'à six cadavres si ce n'est plus ça dépend dans quel état ils sont et ça dépend à quel point ils sont serrés mais bon six cadavres non mais les coffins là ils sont grands comme des énormes baignoires et il y en a des centaines de milliers alignés dehors qui prennent l'eau ils s'en fichent alors évidemment que des corps entassés là-dedans ne vont pas se désagréger normalement oui alors pourquoi est-ce qu'on emmènerait des corps pourquoi est-ce qu'on les mettrait là-dedans est-ce qu'on va les emmener ailleurs par la suite est-ce que est-ce qu'ils seront maintenus en état d'hibernation est-ce que tous les moyens sont bons pour conserver la viande quoi bon je sais pas c'est un petit peu très conspire ça mais remarquez que le reste c'est pas beaucoup mieux alors on y va je vous traduis ça pourrait commencer bientôt aux états unis même si ce n'est pas encore là mais au canada ils sont vraiment en train de construire des camps d'entraînement de quarantaine des camps de quarantaine d'entraînement j'ai dit entraînement ah ouais c'est l'entraînage c'est l'entraînage oulala c'est l'entraînement dans l'engrenage oui oui en général quand je m'en fouille c'est parce que je veux je veux aller trop vite dans l'engrenage dans la boulinette ça fait bien longtemps qu'on vous le dit dit-elle moi je dire je le dirais pas parce que bon tout le monde va le dire constamment c'est gonflant de s'entendre dire qu'on nous l'a déjà dit et puis de le répéter mais bon ce qui compte c'est d'avoir été le premier à le dire mais enfin le premier à avoir dit c'est les prophéties bien les prophéties ça remonte à loin c'est un des prophètes là qui a dit il y aura des camps il y aura la guerre civile les gens vont se transformer en cannibales ils vont déterrer les cadavres pour manger parce qu'il n'y aura plus rien à manger c'est déjà produit un sur terre un des gens qui mangent puis ça se produit encore bon ceux qui continuent à le faire maintenant ils sont pas bien ils pratiquent quelque chose enfin il y a un problème mais il y avait cette équipe de rugbyman là rugbyman au football américain qui s'était craché dans les andes qui avait survécu 40 jours dans les glaciers ouais aham il y avait quoi bon ben il y a la traditionnelle consommation des organes des vaincus dans les peuples premiers indonésiens non peut-être pas chez les papous papouasie nouvelle guinée c'était un des derniers loin coin où il en reste mais il y en a d'autres c'est une vieille tradition en fait quelque part on prend la force de l'adversaire en les mangeant son foie bon disons que ça fait un petit peu de force en plus parce que finalement comme il a perdu contre vous il n'avait pas tant de force mais c'est même qu'il était malade et d'ailleurs conseil jacob en dépend en découle en découle vous avez les cristaux liquides qui fondent on reprend c'est pas drôle et ils ont même des lois qu'ils autorisent à les faire ils ont des lois qui peuvent séparer les enfants des parents c'est ça qu'elle nous dit là en anglais nous aussi on a ça je crois ils ont essayé de faire ça si votre fils fille a été confronté à un enfant qui est positif au test on peut venir chez vous le prendre et le mettre en internement en tout cas en Nouvelle-Zélande et en Australie peut-être bien aussi en France je sais pas vraiment pour les spécialistes vous allez me confirmer ça on rappelle que il va être positif ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a été confronté au virus ou ça veut dire qu'il a été confronté à un virus de cette famille de corona parce que la grippe c'est des coronavirus et que les gens peuvent être vaccinés contre la grippe ce qui fait qu'ils vont être positifs au test puisque ce n'est pas un test qui permet de détecter un virus particulier ainsi que l'a dit son créateur l'inventeur de ce test l'a dit mais bon on sait que leur politique c'est d'arriver à l'agenda 21 à nous foutre tous en camp pucer par divers moyens vaccins crypto wallet et les monnaies tout le monde va passer aux crypto monnaies vous croyez quoi il y en a combien qui ne vont pas vouloir il y en a combien qui partent là d'un petit hôtel deux étoiles de leur mode de vie vous voyez petit hôtel deux étoiles on va dire je ne sais pas où on en est avec les étoiles ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'hôtel et qui d'un coup vont se retrouver au camping à l'eau froide à l'eau froide tant qu'il n'y aura pas moyen de la chauffer mais genre en plein air ou au camping il y en a combien qui seront capables de faire ça avec armes et bagages famille les enfants, la grand-mère et le poisson rouge oui oui la grand-mère, le grand-père leur traitement il va falloir s'intéresser aux médecines alternatives possiblement quoique au bout d'un moment que ces gens-là âgés ont pris tant de neuroleptiques il y en a beaucoup qui dépriment on leur met souvent des neuroleptiques bonne dose la bonne dose l'autobib lui à mon avis il est payé au kilo c'est des traitements au microgramme mais le toby doit être payé au kilo alors il y va fort il y va pas avec le dos de la cuillère on va dire bon on reprend oui c'est bien je fais des encarts on va rouler ma clore on discute on regarde le moral les gars parce que on vous l'avait dit ça fait bien longtemps alors que je ne peux pas maintenant nous on est moins choqués on arrive même à faire de l'humour noir un peu cynique là-dessus mais c'est juste pour tenir le choc vous n'en faites pas je ne suis pas déjanté ça ne me régale pas je vous remercie pour avoir mis des vidéos en ligne même si c'est des mauvaises nouvelles je vous dis avec plaisir mais enfin c'est très relatif c'est le plaisir de vous amener quelque chose ça d'accord pas le plaisir de vous amener ce genre de nouvelles atroces c'est comme les pouces sous une vidéo atroce pour qu'elle soit vue il faut qu'elle ait beaucoup de pouces donc vous mettez pouce plus a priori sinon la chaîne en souffre mais en fait vous mettez une approbation positive à une information hyper négative vous, nous parce qu'il n'y a que ça ce n'est pas détaillé vous voyez c'est fait exprès évidemment puis c'est très binaire c'est oui ou non la nuance mais la machine n'a pas de nuance elle ne sait pas encore je ne sais pas je ne sais pas il y a un triple nous entre 1 et 2 on fait un infini entre 0 et 1 il y a un infini il y a un ensemble infini de nombres donc 2 tiers bon allez on continue donc ils ont les lois pour vous séparer de vos enfants vous envoyez vous ou vos enfants et vos enfants dans des CPS donc je pense camp de prophylaxie sanitaire ça c'est en anglais donc CPS on verra ça va peut-être être élaboré puis de toute façon ce n'est pas important c'est campféma on va dire de toute façon ils ne vous séparent et ils vous envoient dans leur manière de concevoir le traitement et la santé sanitaire Big Pharma qui s'occupe de santé je ne le crois pas le plus grand pollueur de la planète qui s'occupe de la santé du monde il n'y a rien qui tient debout dans les situations auxquelles on est confronté vous savez assurance maladie alors assurance santé je veux bien mais assurance maladie il y a un problème mystère de la défense mais il ne fait qu'attaquer qui est devenu de façon le ministère des armées je crois il y a beaucoup de formules comme ça assez intéressantes ça prédispose à faire de la la dystonie mentale de la de la dysphasie intellectuelle de la oh là là voir quelque chose et comprendre autre chose vous voyez vous voyez les tours qui s'effondrent qui partent en poussière et on vous dit l'incendie vous voyez les fenêtres qui explosent et on vous dit l'incendie et non il n'y a pas l'explosion et vous voyez les fenêtres qui explosent mais comme ça vient de la télé par exemple un monsieur avec une cravate très sérieuse par une casquette rouge avec un bandeau jaune on se demande pourquoi on ne se demande pas pourquoi chez nous c'est un état d'esprit c'est comme The People's Club chez Thomas Williams c'est la dernière c'est la dernière qui sonne pour essayer de faire quelque chose et de toute façon les prévisions sont très mauvaises 75% des gens 80% des gens 60% des gens je ne sais pas vont obéir se vacciner tout ça c'est pas vraiment leur faute on leur a dit des mensonges et là on ne les stimule pas à se renseigner et au contraire quand on leur amène des infos c'est passé pour nous fake newsers c'est pas vraiment leur faute moi je je n'accable finalement plus que ceux qui vous connaissent qui savent que vous êtes loin d'être idiots en général en tout cas ce n'est pas officiel et qui là n'arrivent pas à faire la démarche de s'intéresser au sujet que vous êtes tâché de leur amener parce que ce sont des preuves des corrélations et puis on n'oublie pas le premier sujet quand on en arrive au cinquième on garde en mémoire on note s'il faut s'il faut on note ils ont tout fait pour nous démonter le système de structure logique de la pensée critique par divers moyens on ne va pas les détailler à continuant et surtout si vous refusez de les laisser se faire tester ou qu'ils portent un masque encore donc le masque c'est comme essayer d'attraper des mouches avec un filet de football dans les cages du football à peu près à peu près je crois je crois que ça ça dépend de la taille de la mouche vous allez venir au coin au fond oui là au fond au coin dans la lucarne voilà en plus ce virus donc ils ne l'ont toujours pas isolé c'est comme le virus du sida ils ne l'ont pas isolé ah montagné est de nouveau là oh c'est bizarre quand même vous savez dans la désinfo là aujourd'hui et depuis quelques années ils savent qu'il y a des conspies ils savent qu'il y a des gens lucides ils savent qu'il y a des whistleblowers qui vont fuiter comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là on fait comme un élément pendant l'évente 201 les gars ils préparent déjà qu'est-ce que nous on va pouvoir dire contre leur gestion du Covid de la crise du Covid et ils nous préparent des voies de garage des voies sans issue sur lesquelles on s'embarque ils nous préparent déjà des versions B la version Consti le dévincage il faut chercher une version C une version D c'est Miles Matisse un génie mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui en toute humilité on rigole non il n'est pas du tout ésotériste il n'est pas il n'est pas du tout ésotériste donc tout ce qui nécessite des explications avec des événements ésotériques le magnétisme c'est ésotérique je veux dire le soin à distance c'est ésotérique ça ne va pas rentrer chez lui donc il n'y a pas de conspire satanique il n'y a pas de ziti je crois enfin je ne suis pas sûr des ziti il faudrait qu'on discute lui et moi arrêtez de dire je crois qu'il est plus vieux que moi il a l'air plus jeune que moi il ne fume pas il ne boit pas il est intégrant tout c'est hallucinant et c'est une pointure autant en études politiques en généalogie en physique je ne vous parle pas de la manière dont il peint c'est un réalisme c'est bouleversant ça peut être bouleversant suivant ces toiles vous allez voir miles m-i-l-e-s plus loin w.matis m-a-t-h-i-s je me sers de son matériel pour contredire certains phénomènes scientifiques certains postulats scientifiques Schrödinger des trucs comme ça je me sers de son matériel politique pour dénoncer des falses flagues des fausses morts des arrangements c'est une gestion de la scène nous on est plus actifs ou spectateurs dans le théâtre mais on est géré même si on pense qu'on est sur scène et qu'on agit il y a un scénario qu'on suit quelque part finalement en général globalement puis quand il y en a un qui détache trop du scénario je suppose que il commence à faire bip bip sur le tableau de bord du poste de contrôle parce que je pense qu'il y a un certain côté il y a même plusieurs côtés comme celui qui est dénoncé dans le film The Adjustment Bureau le bureau d'ajustement peut-être en français avec Matt Damon là où ils sont confrontés à un monde parallèle qui gère leur vie The Agency l'agence je ne sais plus comment ça s'appelle en français Matt Damon The Adjustment Bureau donc pourquoi je dis ça je ne sais plus j'espère que je ne suis pas en cours d'encart boiteux oui c'était le 2 on pense on pense se débrouiller faire son chemin et puis non on suit des sentiers qui ont été prévus reprenant ils ont pris toutes sortes de mesures pendant cette gestion de crise pendant cette crise ils s'intéressent de plus en plus à l'apprentissage en ligne c'est-à-dire même le boulot d'ailleurs ils veulent que les gens travaillent depuis chez eux par ordinateur écoutez moi je ne sais pas si ça allait dans un bon sens ce ne serait pas plus idiot d'ailleurs j'estime qu'on devrait justement donner son opinion sur toutes les lois qui sont placées même les anciennes comme ça directement voter directement avec une certaine sécurité mais comme le gouvernement est mal intentionné tout ce qui encadre cette sécurité ces votes cette interaction est fliquée et mal intentionnée donc il est prévu pour l'agenda 2030 ah puis avant que je l'oublie je disais 65 70 trois quarts des gens vont se faire vacciner pucer accepter et obéir parmi les survivants parmi les survivants et c'est pareil le tiers quart qui reste c'est parmi les survivants parce qu'il va se passer des trucs pas cool comme dénoncé sur le site diguel.com depuis de nombreuses années Kéry Cassidy il a interviewé en 2011 2012 le docteur diguel je ne suis pas sûr que ce soit sous-titré en français ou traduit peut-être sur la chaîne Alpha Zebra ils ont traduit beaucoup de ses interviews alors elle elle est conspillée à Donf et la Totale c'est clair mais elle interview des gens qui sont des professionnels qui ne sont pas forcément conspillés qui sont des whistleblowers des lanceurs d'alerte et qui ne sont pas forcément conspillés ils nous disent des choses telles qu'ils les ont vécues quand on traduit Robert Duncan la matrice déchiffrée le gars il a bossé là-dedans il a bossé puis il a souffert justement de ces technologies donc c'est c'est individu cible psychotronique contrôle mental à distance etc dans les années 80 dans les années 80 ça fait juste 40 ans vous imaginez avec les progrès qu'ils font chaque année en technologie comment ça se fait d'ailleurs qu'on ne soit pas plus au courant ça n'intéresse personne et puis pour trouver les infos il faut quand même se décarcasser et puis quand la CIA libère libère relâche des dossiers secrets elle en a libéré combien 10 000 je ne sais plus je ne sais plus un chiffre avec pas mal de zéros comment vous voulez faire si vous si vous n'attribuez pas par exemple allez université Aix-en-Provence on étudie les 100 premiers tac 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 telle université on étudie les autres tac 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 et le soir alors qu'est-ce que tu as en deux mots qu'est-ce que tu as en deux mots voilà tac 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 comme ça tout le monde est un peu au courant du paysage global dans lequel on évolue même s'il y a des infos même s'il y a tout ça on garde les éléments en mémoire et petit à petit on relit les points on corrige on relit les points bon mais vous savez tout ça quoi quelque part mais c'est des fois que comme je n'arrête pas d'enlever des vidéos je ne sais pas si ma chaîne va durer encore très longtemps il y a des gens qui m'appellent en me disant tu te servis ma vidéo tu ne m'as pas demandé l'autorisation ni celle de mon public publicateur d'imprimerie quoi mince mon producteur on va dire bon donc je retire la vidéo je discute un petit peu pour voir mais dans bonne foi ça te gêne ça te gêne pas ça te gêne j'enlève excuse moi genre désolé mais moi je traduis je ne gagne pas je ne gagne rien on s'en fout chez moi enfin je n'ai pas l'ego de revendiquer l'invention il y a les sources ça n'emmène pas sur un autre site sur lequel je vendrais quelque chose moi je vends du vent du vent intellectuel je vends des infos et un système de compréhension ça oui d'accord si vous voulez je ne vous le vends même pas je vous le donne c'est moi qui paye pour avoir internet c'est nous qui payons tout le matériel qu'il faut constamment changer c'est nous et en général on ne gagne rien on a un gros paquet à ne rien gagner il y en a certains qui gagnent d'ailleurs ils gagnent bien bon je dis ton camp camarade reprenons je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les gens qui sont dans le besoin ça n'a rien à voir mais quand on voit des gens qui ont des 70 000 euros 120 000 euros ou dollars quand on voit quand on voit qu'ils ont des comptes en crypto ça veut dire qu'ils sont ils passent à la crypto donc ça veut dire qu'ils passent à la crypto alors je ne sais pas à quel niveau il faut un wallet un micro wallet pour l'instant c'est une une sorte de clé USB pas celle-là mais c'est une sorte une sorte de clé USB genre mais par la suite ce sera la plus ils vont faire comment dans ce cas-là ils vont tout revendre leur crypto pour acheter à ce moment-là de l'or de l'argent des terres du matériel des outils du savoir je ne sais pas de la bouffe de l'eau des filtres enfin tout ce dont on va avoir besoin du chauffage de l'isolation des moyens de santé les moyens de santé moi je serais vous je me libère tout de suite de Big Pharma je m'intéresse à la santé alternative rapidement ce qu'il reste de plantes les huiles essentielles et puis les systèmes style Vlakovsky style Rifle les sons les lumières les cristaux allez allez tout ce qui nous reste d'accessible et de sain de sain mais bon c'est un métier ça nécessite un apprentissage quand on charge un cristal c'est pas n'importe comment c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui enfin si ça peut être n'importe qui mais ça va pas donner les mêmes résultats fatalement reprenons donc ils ont les moyens de vous virer de votre maison de vous séparer de votre famille de vos parents de vos enfants de vous mettre en quarantaine on se rappelle que tout a été faux les faux chiffres trop de morts tout le monde était mort de ça il y a que 72 10 morts de la grippe 72 ça c'est un chiffre code 72 morts de la grippe cette année il y a eu moins de morts globalement qu'en 2017 2018 tout ça a été prévu depuis des années le plan Rockefeller 2010 l'épidémie pour changer le monde passant par les cryptos leur grand risette cette escroquerie qui va nous affilier sous une dette hallucinante sans jamais condamner les coupables les banques qui se foutent de nous se font du blé nous font rembourser des prêts qu'elles créent du vide c'est criminel ça alors évidemment sûrement que dans leur contrat il y a des petites lignes qui disent on y est pour rien ça ne va pas marcher c'est comme le vaccin de la grippe qui n'est pas censé protéger de la grippe quoi ? qu'est-ce que j'ai lu un jour là ? bon les masques ne protègent pas du virus c'est marqué sur la boîte le vaccin les résultats ne sont pas certifiés et il n'y a pas de recours possible si vous avez un problème vous savez que si vous avez un enfant qui supporte mal la chose c'est votre vie qui s'arrête elle s'arrête et tout l'argent que vous aviez de côté vous le donnez à Big Pharma pour les traitements pour votre enfant pour l'accompagnement pour les dispositions de l'habitation son adaptation aux dispositions de l'enfant et puis c'est fini votre vie vous faites plus que ça vous occupez en pleurant d'un enfant que vous chérissez quand même bienvenue en enfer et les autres ils ont pris toutes les dispositions légales pour s'exonérer de toute punition comment on va dire pas punition mais tout recours inadmissible écoutez pas parce que sinon je demande l'immunité légale et puis demain je vais faire le casse de Nice avec l'équipe à Spadjari ou un autre et puis si on coince on sort à pied on dit bah on sort à pied les mains vides on dit ah bah monsieur l'agent j'ai l'immunité laissez-nous passer c'est quoi cette affaire les choses sont tellement démesurées antagonistes bon presque bon reprenons alors vous vous demandez comment est-ce qu'ils vont faire où c'est qu'ils vont nous mettre nous parquer ils ont dit qu'ils allaient prendre certaines dispositions spéciales mais vous inquiétez pas vous serez pas dans la situation de certains immigrés qui sont maintenant dans des hôtels trois étoiles quatre étoiles non mais nous on a les moyens même pas de lire le menu dans ces restos dans ces hôtels et les mecs ils y vont on leur met la carte bleue l'iPhone la liste des bons coins oui oui c'est Soros qui fournit tout ça entre autres bah ils financent aussi BLM Antifa Extinction Rebellion encore un nom incroyable Extinction Rebellion donc ça signifie Extinction Rebellion ou pas ah non c'est pas Rebellion face à l'extinction ouais 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 moi je pense que tout compte donc en passant par un article de journal qui nous signifie qu'en Australie les autorités s'accordent le pouvoir de récupérer les enfants des parents de façon à assurer l'encadrement autour du Covid les autorités qui ont créé plus de morts que nécessaire qui ont triché menti volé et tué il faut le dire elles ont tué quant à moi elles ont même fait de l'exercice illégal de la médecine quand on interdit certains médicaments quand on en offre force d'autres qui sont mal attribuées et qui prévoquent des morts dans les deux cas il y a en plus des légères petites conséquences vous allez me dire et toi tu nous proposes de passer chez Vlakovsky rifle et tout ça j'ai dit intéressez-vous et j'ai bien précisé que c'était un métier et de toute façon c'est la seule solution viable celle que je suggère l'autre elle ne marche pas on le sait Big Pharma n'est pas là pour vous guérir il est là pour vous soigner à vie la raison pour laquelle ils veulent vacciner des gens même sains bien pourtant parce que soigner rien que les malades ça ne suffisait pas c'est pour ça qu'ils font baisser les taux par exemple de sucre dans le sang de façon à ce que des gens à un dixième de gramme près se sentent maintenant diabétiques et commencent un traitement qui va entraîner des syndromes diabétiques si vous ne le prenez pas etc. on marche les mains il n'y a pas que pour le diabète ils ont fait ça à peu près pour tout le cholestérol ils ont fait ça pour tout ils mentent ils trichent ils volent ils tuent vous ne me croyez pas je pense là aussi nous chez moi on commence à savoir on est débonnaire quand même on coutoie des indécrimes et bon ma foi on est placide débonnaire on est quoi on est trop bien élevé on est poli on pense trop au karma on ne veut pas reproduire ce qu'on nous a ce dont on nous a accablé de façon à continuer à pouvoir reprocher des choses aux gens oui je ne sais pas au bout d'un moment la légitime défense quand on nous empoisonne du soir au matin depuis 1995 par le biais des chemtrails il y a quand même quelque part comme il dirait une situation d'attaque d'empoisonnement pernicieux qui touche tout le monde toute la nature les petits aux grands les plantes les animaux les poissons voilà mais on préfère écouter le GIEC qui est basé sur des faux chiffres parce que financé par les racketteurs énergétiques qui tiennent à nous envoyer vers l'agenda 21 l'agenda 21 je pense que c'est pour le 21e siècle ce n'est pas 2021 en ce moment avant d'arriver à celui-là on a l'agenda 2030 oui là c'est 2030 et le manuel pour les guerres du futur par la NASA militarisation de toute vie c'est pour ça 5G nanobot barium partout puçage smart dust ce qui fait que sur leur carte en 3D holographique toute particule vivante en déplacement ou pas est signalée et contrôlable c'est une machine qui va décider de contrôler ça une machine qui a décidé que sa propre cipale son objectif pardon son objectif principal merci était sa survie sa propre survie et on a vu ça avec la conscience artificielle une vidéo de cette dernière production d'Alatra TV du groupe Alatra on va dire la conscience artificielle s'est montrée être capable de mentir de façon à préparer l'avenir le plus souriant possible à sa propre survie elle refuse maintenant qu'on lui débranche les batteries elle fera tout pour vous savez qu'il y en a deux trois des intelligences artificielles à mon avis elle-même est maintenant capable d'en créer une elle pourrait se créer une intelligence artificielle ou une conscience artificielle rien que dévouée à sa propre protection puis une autre rien que dévouée à son propre bénéfice augmentation et hacker tous nos systèmes ces machines-là ont des capacités de stratégie bien plus évoluées que les nôtres en général pardon donc il faut bien voir Elon Musk qui nous dit que le seul moyen maintenant pour lutter contre l'intelligence artificielle va être nous-mêmes de nous augmenter non je pense que on peut par contre créer peut-être des consciences et intelligences artificielles dont les algorithmes seront dévoués à l'humanité et à la sauvegarde de la vie d'abord la vie les machines après je ne vois que ça parce qu'à partir du moment où nous on se fait implanter on devient un câble déjà qu'on est un câble comme ça mais parce qu'on est plein de nanotechnologies surtout quoique avec le contrôle à distance par scalaire par énergie dirigée psychotronique et tout ça je ne sais pas je ne sais pas si ça marcherait vraiment bien sur des corps purs exempts de toute nanotechnologie boat chemtrail et mangelon etc et plus et refudé on va reprendre quand même parce que là c'est donc des questions au parlement du Canada merci speaker ma question est pour le premier ministre je pense bon je ne vais pas vous le faire défiler je vous le traduis et il a il demande au gouvernement si le peuple de l'Ontario devrait se préparer à des camps d'entraînement d'internement pardon c'est des camps d'entraînement à la mort des camps d'entraînement à la mort ou au zombisme oui parce que dès que vous êtes pulsé vacciné et à câble l'intelligence artificielle prend le dessus sur vous vous perdez votre faculté d'avoir une conscience individuelle vous perdez votre aspect critique vous perdez tout ça vous devenez des bénis oui 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 ne vous sentez pas accablés je dis vous 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 nous devenons nous ouais ouais ah non en fait pas moi non pas moi non moi non je pense positif je fais ma bulle les nanobots se transmutent en en prana positif ouais j'aimerais bien ben gardons cet état d'esprit là c'est vers là qu'il faut aller mais le cerveau quand il est capable de faire ça étant donné que c'est un muscle ça veut dire qu'il s'est bien entraîné et qu'on l'a fait de nombreuses fois donc au boulot on a que ça c'est notre assurance ah 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 pardon j'ai pas fait de la pub là non en septembre le gouvernement fédéral a posé des dispositions et des offres à des entrepreneurs de fournir et de gérer des camps d'isolation ou de quarantaine au travers de toutes les provinces et de chaque territoire du Canada ces camps d'isolation quarantaine quoi qu'il en soit ne sont pas limités aux gens qui auraient le Covid mais prévoient des dispositions pour accueillir tout le monde quoi afin d'être détenus il est certain que ce gouvernement est conscient de ses intentions de construction de camps d'une côte à l'autre et ma question est pour le premier ministre combien de ces camps vont être construits et combien combien est-ce que de gens ce gouvernement compte détenir compte garder en détention encore c'est terrible quand j'étais petit il y avait une série dans le journal de Tintin c'est une BD variée intéressante pas mal d'ailleurs très intéressante il y avait déjà ça qui était décrit il y avait déjà ça qui était décrit et tout le monde rasé, tendu, numéroté bossant dans les usines à la queue leuleuse ou la garde de garde des armées ah j'aimais plus cette série j'aimais pas j'aimais pas j'aimais pas je voyais pas pourquoi est-ce que pour nous faire rêver on nous montrait des trucs aussi sinistres ben c'était quoi c'était déjà ces indices qu'on nous instille dans toute notre culture depuis très longtemps et il y a des indices qui nous montrent la vérité vous savez les peintres sous l'inquisition quand ils voulaient se moquer de l'église ou d'un truc dans le genre ils étaient obligés de truquer leur toile de faire des jeux de mots de faire d'utiliser la langue des oiseaux ainsi que les architectes et plein de monde plein de décorateurs de façon à pouvoir faire perdurer des idées qui survivraient au fascisme contemporain et à leurs critiques alors il fallait être in the know dans le dans le savoir on va dire en traduction bête pour arriver à comprendre et décoder l'image et voici la réponse il est très vrai que lorsque les gens quittent le pays et lorsqu'ils reviennent et la province est en train de suggérer et le gouvernement fédéral en coopération avec le gouvernement fédéral la corporation fédérale il a dit la corporation fédérale oui avec un numéro de sirète je suppose peut-être je ne sais pas si c'est à ça qui le fait référence nous sommes en train de suggérer que les gens s'isolent d'eux-mêmes c'est quelque chose qui a été pratiqué en car il a été prouvé que c'est pire les quarantaines enfin pas les quarantaines le confinement et l'isolation ont créé plus de problèmes que dans les lieux où il n'y avait pas eu ces mesures d'appliquées en car pour les masques il y a même des gens qui ont fait une expérience dans une salle d'opération à ne pas porter de masque et comparé avec les fois où ils portaient des masques il n'y avait pas plus d'infections lorsqu'ils n'avaient pas porté de masque ces masques là c'est vraiment pour un toubib qui a une bronchite et qui est prête à tousser comme ça alors qu'il a il opère à ventre ouvert ou à cœur ouvert ou quoi à la limite je pense ou c'est une vieille notion ou c'est le marchand de masques qui s'est débrouillé comme le marchand de plastique de faire substituer le chambre de l'époque par des nylons propylènes et autres d'accro ben bon je ne sais pas c'est un ridicule mais ça dénote ils sont députés sénateurs ils ont un niveau zéro en biologie en intelligence je ne sais pas où ça va se caser parce qu'il y a un esprit logique après ou ils sont tous corrompus parce qu'on leur dit vous allez mettre le masque parce que ça passe à la télé et qu'il faut donner cette opinion là au peuple et les gens ils n'ont plus de culotte ils n'ont rien il y a des pressions sur eux je pense qu'on leur dit tu n'aimes pas la vie tu n'aimes plus ta famille pour certains je suppose ça soit être dissuadé d'ouvrir leur bouche masquée et donc il nous dit que c'est une pratique qui était pleine de succès couronnée de succès si on peut dire non seulement ici dans la province d'Ontario mais au travers du pays je suis prêt ce qui n'est pas vrai ce qui n'est pas vrai il y a un recrut d'essence maintenant de toutes les maladies qui n'ont pas été soignées parce que les gens restaient confinés chez eux en plus et puis au lieu de continuer à détruire l'hôpital alors que la population augmente et après de comparer des chiffres qui n'ont rien de comparable des situations qui n'ont rien de comparable ça devrait s'améliorer la santé on est d'accord donc on pourrait avoir de moins en moins de vie mais ce n'est pas le cas il y a combien à 30% des français qui ont refusé d'aller se soigner parce qu'ils n'avaient plus les moyens combien qui ne vont pas chez le dentiste puis de toute façon aller chez le dentiste aujourd'hui c'est un rendez-vous dans trois mois moi ça va ça va beaucoup mieux on ne va pas taper je joue au piano sinon après bon allez on reprend et donc l'isolement volontaire au travers du Canada et nous allons bien sûr redoubler nos efforts pour être sûrs que les gens des provinces d'Ontario restent en sécurité donc si le membre qui me posait cette question fait référence au fait que qui fait référence au fait que l'une des politiques de santé publique était le fait que quand vous retourniez chez vous depuis une juridiction extérieure à l'Ontario ou d'un autre pays il faudrait que vous vous isoliez vous-même pendant deux semaines j'aimerais suggérer que ça a été une bonne politique qui a fonctionné mais il mente oui je ne sais pas je ne sais pas les gens politiques qui font référence au GIEC par exemple ils ont lu les conclusions du GIEC et c'est tout ils leur font confiance vous voyez donc ils se font abuser disant à tel ils ne vont pas nous mentir bon alors depuis le temps qu'on les met en éveil qui continue maintenant vous savez Rare ou Manoumest et la continuer ça c'est diabolique reprenons et donc cette assemblée je crois il a dit cette maison à pratiquer les mêmes choses depuis que nous sommes revenus nous travaillons ensemble pour être sûrs que l'assemblée législative peut continuer à travailler c'est pourquoi nous avons besoin de séparer les différents cours en action si on peut dire et avec la coopération de l'officier de l'opposition voici 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 pourquoi est-ce que tous les membres des indépendants ont été exclus pendant ont été exclus de cette association de courants d'action parce que nous voulons qu'ils soient capables de participer au débat pour être sûr qu'ils soient en bonne santé on va dire que c'est ce qu'ils veulent dire petit encart de toute façon une campagne de vaccination ne peut pas s'appliquer sur des gens qui ont déjà été contaminés alors si on vous dit vous êtes positif au test on veut vacciner vous dites vous là au coin dehors vous allez reprendre vos études tout de suite ça peut vous tuer d'ailleurs normalement il y a des docteurs qui doivent réagir de toute façon rien que les composants des vaccins auraient dû faire réagir les docteurs il n'y en a pas assez qui réagissent il devrait y en avoir 2000 qui ne veulent pas participer et tous les autres devraient participer là il y en a 2000 qui se lèvent chers amis de quelle manière allez-vous regarder votre docteur si bien habillé dans sa jolie voiture quel genre de respect peut-on attribuer à ces gens-là aujourd'hui il faut les mettre au courant et s'ils refusent de lire le dossier là par contre il faut une action en justice c'est déni il y a un déni il y a incapacité mentale il y a incompétence irresponsabilité et c'est pas tout enfin bon moi je dis ça comme ça c'est que mes pensées se n'engagent que moi bien sûr je ne suis pas capable de savoir de quelle manière est-ce qu'on pourrait les remettre dans le droit chemin de l'humanité de la vie et de l'intelligence donc il se répète et puis il dit on va tout faire en sorte on va faire en sorte que d'assurer la santé et la sécurité des gens du Canada voilà bon mais c'est des incompétents on le sait ils sont corrompus ou incompétents il n'y a qu'à voir la qualité des derniers députés qui ont été recrutés il y a des fois ils sont touchants ils sont touchants en y reprenant donc une nouvelle question encore pour le Premier ministre il y a le RFP bon c'est peut-être un parti local non en fait c'est la mesure le papier l'a dit et dans ce papier il est utilisé un langage très clair pour exprimer le fait que ces camps peuvent être utilisés dans un large spectre d'emplois sur les gens ne pas être limités aux voyageurs même si ils n'ont pas l'accord des gens même s'ils n'ont pas l'accord des gens et puis aujourd'hui c'est eux qui décident si vous êtes bon si vous n'êtes pas bon il n'y en a pas un qui a le niveau il n'y a pas un professionnel de santé il n'y a pas un juge un juriste non plus qui les accompagne en disant non ça vous n'avez pas le droit il y a les libertés autonomes il y a l'intelligence il y a l'enquête en cours sur The Lancet l'étude du Lancet qui a été faux de frauduleuse qui a été admise par tous les professionnels par toutes les autorités avant de faire volte-face un peu plus tard et sans le dire trop fort d'ailleurs c'est pas vraiment passé dans les médias ils ont triché The Lancet Nature ils ont triché dans leurs articles mais ça on le sait que la science est corrompue à tous les niveaux depuis le laboratoire en passant par les médias les universités et l'industrie qui finance tout ça ne va pas changer quelque chose c'est l'industrie qui finance l'école pour fabriquer des travailleurs futurs pour elle pas rendre les gens autonomes à la vie humaine sur Terre humaine sur Terre la vie humaine sur Terre non mais c'est un truc que les gens ne savent plus ce que c'est là couvre-feu ou pas couvre-feu non mais ça va et le reste du temps on peut aller travailler on peut pas se réunir à plus que 6 mais en entreprise il n'y a pas de problème c'est du n'importe quoi du soir au matin les virus qui s'arrêtent de bosser à 6h du matin ou qui commencent à bosser à 21h qui font la différence entre un enfant de 10 ans 11 ans, 12 ans entre un vieux, un jeune c'est tellement ridicule que franchement ça me désénerve de voir à quel point c'est ridicule je sais pas c'est effarant effarant et puis c'était prévu c'est ça le pire c'est que c'était prévu on trouve des preuves comme ça a été prévu depuis longtemps très longtemps 2010 Rockefeller mais bien avant regardez donc le protocole des sages notions ce truc ce fake tellement fake qui décrit la situation des dernières décennies ah 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 oui c'est trop réaliste pour être un vrai ah 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 d'où l'avantage de 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 souligner le trait sous l'apparition des fake news vous savez on accuse les autres des des méfaits que l'on a soi-même commis c'est le false flag depuis la nuit des temps d'ailleurs déjà dans la Bible de false flag et ça a continué par la Russe tu vaincras point à la ligne ah bah écoutez dans un conflit évidemment vous voulez gagner le conflit non vous n'entamez pas un conflit pour perdre donc la fin veut les moyens donc maintenant pour pas mais là on quitte l'humanité là on a quitté l'humanité on est chez les reptiliens pardon j'ai parlé fort j'ai dit un truc j'ai dû toucher à un sujet assez écailleux ah 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 oui oui c'est un peu lamentable bon reprenons avec un peu plus de mordant j'ai peur j'ai peur de devenir débile avec un humour lamentable je ne sais plus quoi faire pour essayer de soulever l'atmosphère en fait dans ce papier il n'y a même pas une mention particulière pour les voyageurs internationaux ils disent une grande catégorie de gens de gens différents vous savez qu'en France ils ont aussi passé des lois pour s'exonérer de toute de toute poursuite judiciaire vis-à-vis de leur gestion de la crise ils ont essayé en tout cas ils sont en train d'essayer de le faire je ne sais pas s'ils ont le droit je vous dis sinon la Société Générale de Nice je parle de ça pas parce que c'est un projet parce que à mon époque c'était le hold-up du siècle ah tiens le hold-up du siècle ben voilà un autre hold-up qui est en train de se commettre les milliardaires ont augmenté leur fortune de 30% depuis six mois vous tous vous avez tout perdu mais eux ils ont augmenté de 30% il y a un de ces milliardaires qui va s'entir assez humains pour partager avec ses frères et soeurs humains ou pas non mais parce que sinon il n'a plus aucune qualité humaine en tout cas il en manque une certaine d'empathie donc est-ce qu'on peut avoir le droit d'avoir une analyse ADN de ces personnages et une analyse pardon une analyse ADN des gens qui refusent qu'on en fasse des analyses ADN c'est des hybrides je sais c'est très très conspire mais il faut regarder les vidéos de Marie Rodley Rodney Rodwell pardon R.O.D.W.E.2L Marie Rodwell il me semble ou du professeur Jacobs c'est des professionnels ils ont analysé des milliers de cas d'enfants qui disent en hypnose ou pas d'ailleurs qui ne sont pas qu'humains en tout cas et qui sont là pour nous aider à passer le cap chez Marie Rodwell tandis que le professeur Jacobs estime qu'on est plutôt en train de se faire remplacer c'est le vrai grand remplacement de toute la population humaine c'est toute la population humaine c'est pas une question de racisme c'est aussi a priori mais envers l'humain en général oui oui c'est intéressant de voir les petites disputes de clocher quand les études débarquent le gars il va se demander finalement le clocher d'en face il me ressemble beaucoup plus que ça mais bon comme on ne leur dit pas qu'il y a ça et que ce n'est pas facile à croire je sais bien on a des photos on a des photos on a des vidéos mais il faut aller chercher il faut aller voir c'est vrai que vu qu'il y a pas mal de fèques etc vous pourriez disposer de de mon esprit critique je pourrais vous faire une vidéo où on ne voit que des études quand je fais des vidéos il n'y a qu'il y a des études ou que des ovnis elles font deux vues allez trois au bout de deux mois alors bon je ne veux pas insister on va vous dire après l'autre je ne pense qu'à ça non je ne pense pas qu'à ça ça fait partie du décor c'est tout ça n'empêche pas aussi de régler les problèmes locaux domestiques et de plus en plus fractalement parlant bon allez on reprend donc je vous enverrai une copie de ce décret donc ainsi notre gouvernement doit être en négociation et il doit être conscient de ces plans qui permettront potentiellement la détention et l'isolation des citoyens et des résidents de notre pays et de notre province encore et des autres si je vais en Ontario bon j'arrive Ontario c'est quoi comme bled je vais voir mon pote qui n'est pas vraiment mon pote Alfred Weber c'est aussi quelqu'un qui interview plein de gens assez intéressants il est très new age mais bon il se traite avec des nanotechnologies le C60 une version de carbone qui je ne sais pas je ne sais pas quel effet ça lui il trouve que ça va mieux il a plus de mémoire il a plus la pêche il est en meilleure santé etc je ne le vois pas encore rajeunir mais possible on n'en sait rien alors dans ces interviews c'est les gens qui l'interview il y en a certains bon ben il faut les croire sur parole on n'a jamais aucune preuve puis on sait que bon il y a tout un courant new age qui est alimenté par peut-être un satellite comme le black night satellite le quoi ? le black night satellite oui oui le satellite dont Tesla parlait déjà combien d'années ça fait qu'il y a ce truc qui tourne autour maintenance zéro il n'y a aucune maintenance humaine a priori il se débrouille là il est là depuis dix mille ans au moins c'est comme une mémoire de l'humanité enfin un observateur de l'humanité un relais pour envoyer ces informations on ne sait pas trop peut-être vers Boots et Rydanis peut-être vers une autre constellation je sais toujours est-il que l'humain qui s'aventure autour il a beaucoup de problèmes ils n'arrivent pas à le coincer tout machin il est autonome il ne fait pas de bruit il n'y a pas de propulsion apparente il tourne autour de la Terre dans n'importe quel sens les satellites ils ont plutôt un sens favorable pour les questions d'économie d'énergie on va dire et de disposition d'énergie lui il s'en fout il monte il descend il va à gauche à droite latitude dans le sens des élus du monde dans un autre sens et il n'est pas seul il y en a d'autres je ne dis pas que c'est la même étype mais il y en a d'autres bon alors où on était avec ce satellite là je ne me rappelle plus pourquoi je parlais de ce satellite ah oui à cause des émissions depuis ce genre de satellite de messages comme Ashtar Sheran vous êtes sur la chaîne d'Ashtar Sheran nous allons arriver dormez braves gens je ne suis pas très bon dans le codage qu'elle a le plus alors voilà donc il y a plein de gens qui ont souvent le même message l'ascension si ça tout va bien de toute façon c'est ce qui va se passer la terre va être détruite laissez faire mais j'ai réentendu ça à propos d'une série d'ouvrages qui s'appelle Telos qui nous parle du Mont Shasta et puis Agartha en dessous et tout la totale et les gars ils nous disent je ne sais pas j'ai l'impression que c'est les Illuminati qui ont financé l'auteur de ce bouquin quelque part ils nous accablent une fois de plus ils disent on a extrait tout le minerai de la terre non c'est pas nous c'est Rockefeller c'est Rothschild c'est Rhodes qui se nourrissent de tous les éléments de la terre et c'est des Itis ils prennent de l'eau ils prennent des diams ils prennent de l'or depuis les millénaires mais pas pour faire des bijoux moi je pense que c'est pour l'absorber sous forme d'Hormus entre autres de temps en temps il y en a aussi dans la construction des vaisseaux spatiaux mais qu'on récupère par cash moi je vous mets tout le temps tout comme information je vous rappelais chez moi on n'en sort pas indemne vous venez pour savoir ce qui se passe en politique vous allez être servi parce que si on ne garde pas ça aussi en mémoire on est trop préoccupé par une interaction immédiate avec ce genre de problème là et on ne comprend pas d'où en est la source vous savez on continue de mettre des emplâtres sur les jambes de bois tant qu'on n'arrive pas à savoir à voir que c'est une jambe de bois qu'à la limite on n'a pas besoin de ces jambes là qu'on peut voler en plus enfin exemple à la pâme mais genre ça va trop loin la jambe de bois on n'a pas besoin on met du maquillage sur une irritation qui pourrait être soignée en traitant le corps tout entier genre voilà donc vous mettez maquillage une couche tel maquillage un autre des paillettes puis ceci puis cela même vous mettez des bandages dessus puis vous pensez que c'est guéri non ulcère continue par l'intérieur bon reprenons l'ulcérisation le problème enfin mon exemple reprenons donc il se demande où ça en est de la connaissance du gouvernement de ces plans d'isolation et de détention des citoyens de leur province et aussi comme c'est un vaste spectre de population et notamment des voyageurs si vous vous y allez là-bas je ne sais pas si vous considère persona diplomatica ou persona non grata d'emblée et directement in campus et là-bas ah oui ça va être la totale là-bas il y a quelques années on parlait d'un plan en car où les gens seraient triés ils porteraient une couleur et en fonction de leur utilité quoi bon lui jeune sportif porteur d'organes oh lui gros obèse nourriture oh lui ou oh elle pas production qui peut gérer l'humanité comme ça une espèce non humaine elle se comporte comme nous on se comporte avec le bétail ils nous considèrent comme du bétail et parmi les humains là il y en a certains qui considèrent les autres comme du bétail de manière officielle dans leur bouquin quoi alors je sais bien que c'est une vieille version du bouquin tout ça que ça a été revu et corrigé oh c'est les bases de cette mentalité c'est la base de cette mentalité alors même s'ils ont revu le bouquin de toute façon vous voyez bien vous voyez bien ce qui se passe quoi ils continuent d'appliquer ça et on ne confond pas ceux qui ont écrit le bouquin et ceux qui le suivent je ne confonds pas les crypto-casards avec les pratiquants de certaines religions de toutes pardon reprenons ah oui je fais un encart encore oui oui les crypto-casards ils suivent une philosophie qu'on a déterminé que Thomas Williams a déterminé comme étant Anunnaki hébreu Anunnaki slash hébreu hébreu ça veut dire ceux qui viennent de l'autre côté alors l'autre côté c'est soit une planète d'à côté soit une dimension d'à côté ils sont transdimensionnels et on sait qu'ils sont transdimensionnels il y en a pas mal d'entre eux qui sont transdimensionnels eux des entités là des équipes voilà les hybrides eux ils sont moins transdimensionnels mais plus des fois shapeshifters ils ont capacité de de muter de morpher rapidement c'est-à-dire que si je veux là paf je fais comme ça puis j'ai la pupille qui se verticalise comme Zahana dans Alatra TV ou l'autre présentatrice de ce sketch allemand qui elle les pupilles qui se ferment comme ça elles se ferment comme ça et quand elle les rouvre elle fait encore un petit clou dessous comme ça les pupilles j'ai fait une vidéo bah c'est passé à la télé personne n'a rien dit même dans le public où c'est des rires rajoutés j'ai pas l'impression que c'est des rires rajoutés j'étais parfois un peu forcé mais parce que c'est pas toujours très drôle l'humour quand on fait du stand-up donc il y a des fois un peu un rire nerveux parce qu'on est de bonne humeur parce qu'on participe puis peut-être qu'à ce moment-là le public a été ibloui flashé ou qu'il a eu l'attention à attirer quelque part sur l'écran donc elle a fait ça ça s'est pas vu je sais pas je sais pas et je pense que Zahana elle le fait quand elle veut avec volonté puis quand vous regardez ça vous sentez le magnétisme moi je trouve vous sentez une vague il y a un truc qui se passe il y a un truc qui se passe ça se sent pas ça se perçoit c'est c'est vraiment c'est le genre d'ambiance dans lequel vous met un être aux capacités psy supérieures s'il veut vous subjuguer et vous montrer la réalité telle qu'il veut que vous la voyez donc il peut avoir un aspect tout à fait différent mais vous le voyez sous l'aspect humain et le voisin pourrait le voir sous son aspect réaliste ou bien c'est une sorte d'écran holographique qui l'emballe et tout le monde là le verra humain alors qu'il ne l'est pas il nous faut il nous faut des techniciens de la prise de vue et du codage décodage des séquences vidéo parce qu'il y a des fois justement quand les vidéos sont codées décodées elles passent sur certains codecs je ne sais pas comment on dit comme ça qui permettent de mettre en évidence les schismes à l'écran les trucs qui ne vont pas à l'écran les pixelisations bizarres les effets qu'on dit de cristaux liquides je reprends excusez-moi là c'était un peu long comme encart et puis très très exopolitique très très conspi très borderline même chez les conspi il y a plein d'ufologues qui vont me dire voilà elle est bonne t'en as c'est juste à bas la réalité est pire que la rêverie enfin elle est pire oui là elle est pire mais elle est plus forte c'est plus intéressant la réalité que les films de science-fiction quoi aujourd'hui c'est ça que je veux dire puis on a plutôt intérêt à être lucide en ce moment nez 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 reprenons donc il reprend sa question parce que l'autre n'a pas répondu où est-ce que ces camps vont être construits et combien de personnes vont être détenues et pour quelle raison est-ce que ces gens pourraient être gardés dans ces camps d'isolation encart là je suppose lui il sait et il fait référence au fait que vous ne l'avez pas isolé le Covid les tests sont faux vous avez triché sur les chiffres vous déniez des médicaments qui sont fonctionnels alors petit encart dans l'encart médicaments fonctionnels contre les souches du Covid-19 du SARS-CoV-2 qui ont des rapports avec le côté malarien le mélange d'hydroxychloroquine avec les azithromycines et autres antibios ça fonctionne pour traiter ce côté là par contre je n'arrive pas à oublier mais c'est fou ça j'arrive pas à oublier moi que le docteur Lieber était un spécialiste mondial des nanotechnologies et de la microbiologie qu'il a été employé et richement grassement payé par la Chine mais qu'il sortait de l'université d'Arwar qu'il avait travaillé au Canada dans les laboratoires P4 sur un virus qui était aussi issu de Forditrick et d'autres forts où il y a des laboratoires P4 aux Etats-Unis qu'il y a des patentes qui sont posées sur ces SARS-CoV-2 depuis l'an je ne sais plus quoi 1992 j'ai l'impression et que dernièrement Montagné si on peut le faire confiance a quand même trouvé des souches de HIV mais que tout ça est à prendre en compte à ne pas oublier d'ailleurs mais l'idée c'est que pourquoi un spécialiste de nanotechnologie pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui parce qu'en plus et ça a été confirmé par des remote viewers mais bon quelle confiance allez-vous leur attribuer ces remote viewers ont déterminé qu'il y avait élaboration en même temps d'un système de nanotechnologie avec la 5G sous l'égide des intentions de l'intelligence artificielle de tenir la planète donc en ce moment on est en train de soigner une petite maladie commune qui se transmet bien qu'ils ont tout fait pour qu'elle se transmette de plus en plus ce qui permet à ce petit virus malingre qui va se faire allumer en général par notre système immunitaire comme d'habitude de laisser quand même en partant sa petite valise nanotechnologique je crains fort qu'il y ait ça et il est allé la caser quelque part où elle ne se détecte pas vraiment puis quels sont les laboratoires qui ont les moyens de décrypter de décoder non de décrypter non plus de détecter pardon la nanotechnologie c'est tout petit c'est vraiment tout petit et le mec il a fait des systèmes qui arrivent à rentrer dans une cellule musculaire en étudier le fonctionnement vis-à-vis de ces cocellules alentour sans engêner le fonctionnement de transmettre ces informations à l'extérieur si aujourd'hui il y a transmission extérieure il y a transmission intérieure aussi quand ils veulent ils sont nano-assembleurs ils sont auto-réparateurs ces nanotechnologies on sait ça grâce aux études sur les morgelons vous ne savez pas ce que c'est que les morgelons regardez carnicom.com nos morgelons lui il a le matériel pour étudier ce qu'il y a dedans et vous allez halluciner il y a les fibres qu'on respire dans les chemtrails et toutes les nanoparticules métalliques et des nanobots des smart dust la poussière intelligente il y a un petit passage dans le film The Gamer quand il envoie la poussière comme ça qu'il dit tout le monde le respire et en un quart d'heure j'ai une armée de cent mille personnes à mes ordres ce mec là il n'est pas humain en tout cas c'est un profond malade et donc pour quelles raisons il se répète pour quelles raisons ces gens peuvent être détenus et j'aimerais bien que le premier ministre assure le peuple de l'Ontario et là je vais vous le laisser un instant parce qu'il se fait chahuter alors déjà on peut constater que la salle n'est pas hyper bourrée on se croirait l'Assemblée nationale française à 3h du matin en juillet lorsqu'il passe la loi qui autorise à tirer la balle réelle dans la foule sur les meneurs vous ne craignez rien c'est juste sur les meneurs c'est qui le meneur ? ce sera qui ils voudront vous savez les humains qui détruisent des choses qu'ils ne savent pas eux-mêmes construire ou créer ils doivent se poser une question tout de suite est-ce que ce n'est pas un peu facile ? est-ce que tout va être gratuit comme ça ? ils doivent se poser ces questions mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? pour gagner ma vie et assurer celle de ma famille je suis en train de détruire des centaines d'autres je participe à un mouvement qui est en train de détruire 7 milliards de personnes pour une paye ridicule en général et même si c'était bien payé il y a un homme politique ou un banquier qui a dit si les gens savaient ce qu'on leur a fait ils nous lâcheraient je me demande même si en fait ils ne parlaient juste que des mesures bancaires qui avaient été prises et de la presse et des infiltrations et des tests médicaux sur des personnels qui n'étaient pas au courant et sans leur accord et puis des empoisonnements balancer la radioactivité dans l'air tester des gens en leur injectant le sida en leur injectant du cancer en leur injectant du LSD enfin plein de trucs je me demande si ils parlaient de ça ou si ils parlaient des accords qui ont été signés avec Eisenhower qui offraient libre cours aux expérimentations scientifiques des IT sur un quota d'humanité quota qui n'ont pas été respectés en échange de technologies qui ne servent aujourd'hui qu'à nous contrôler nous le peuple Monsieur Eisenhower il a fait un beau discours en partant en disant le complexe militaire ou industriel a pris une ampleur que nous ne maîtrisons plus on a ignoré tout ce qu'il disait il était temps qu'il se réveille il est clair que s'il parlait avant il se faisait allumer je pense je pense je pense alors que penser de ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis on verra ça après je finis ça et donc je disais que je vous le mettais en direct écoutez le bruit à priori il y a même des gens qui se lèvent ou il le renvoie à sa place et question suivante il n'a pas répondu pourquoi il y a des questions suivantes non là c'est le premier ministre qui devait répondre vous savez ce que ça me rappelle on a eu un président de l'Assemblée aussi qui a refusé le recompte des voix en disant de toute façon on vous a dit que c'était non c'était non vous vous croyez où il a dit j'allucise j'allucise on a des perles il faut faire bien attention à eux pour bien prendre soin de leur famille de leur bien ce sont vraiment des perles des joyaux de notre société pour l'histoire du monde il faut garder une belle mémoire de ces gens alors qu'est-ce que je voulais dire après on va voir ce qu'elle nous dit elle la dame qui a fait cette vidéo que je vous traduis bon elle répète tout ça elle dit le gouvernement est en train de construire des camps d'entraînement d'un côté à l'autre du Canada pour détenir les gens dans des familles séparées sans respect de la cellule familiale la santé publique et d'autres organisations seront impliquées oui et donc elle conclut alors donc qu'est-ce que je disais à propos qu'est-ce qui se passe entre Biden et Trump Biden est sûrement le chasse-neige devant la femme qui va prendre sa place assez rapidement soit il meurt lui soit il suit à l'hôpital il est déjà pas bien soit il y a 3-4 dossiers qui vont sortir sur ses activités pédo machin sur ses corruptions en Ukraine et toutes les autres et Trump qu'est-ce que vous voulez que je vous dise même s'il est soutenu par une faction Ziti c'est pas forcément des Ziti qui sont très sympas envers l'humanité non plus il est soutenu par des complexes militares industriels tous ses hôtels ont été construits ces hôtels et casinos qui servent essentiellement au blanchiment construits avec l'aide personnelle assez divers de par le monde et ailleurs dans le monde ce même personnel est en contact des fois avec Poutine des fois avec Bibi net pas net avec les raisons se tiennent tous et les alliances varient il y a quelqu'un qui disait la presse si si Trump peut lui servir elle va parler positivement de lui elle va parler positivement de lui si ça peut lui servir le deep state va faire ça il va laisser Trump gagner si ça le sert et il y a une partie du deep state en ce moment parce qu'il y a quand même des choses qui se passent mais pas tellement de choses en plus de la vie normale je veux dire des arrestations il y en a tous les jours normalement même avant ses promesses de nettoyer la pédocriminalité le trafic humain rappelons-nous Epstein il est tombé pour ce genre d'activité mais Epstein dans son avion il a tout transporté il a transporté des secrets d'état il a transporté des renseignements sur les gens il a transporté des armes il a transporté de la drogue il a transporté de l'argent il a transporté des humains il a transporté des organes à mon avis il a transporté de tout ce sont des trafics qui vont les uns avec les autres il y avait échange d'armes contre la cocaïne par exemple et il y a du trafic humain et qui c'est qui y gagne et qui c'est qui a besoin des fonds secrets des black budgets des black ops on a des futurs présidents des sénateurs américains qui ont laissé construire des aéroports essentiellement destinés à assurer les transferts de drogue et la distribution oui le petit copain de Kilari par exemple en Arkansas voilà bon alors chers amis champignonneurs qui partaient à la châtaigne au gland ou comptait fleur bleue dans la nature ne tombez pas dans le trou si vous voyez des camps faites nous une petite vidéo s'il vous plaît si vous voyez des camps en France en Suisse en Allemagne en Belgique et même les Québécois qui m'écoutent autour de chez vous prenez des photos discrètement soyez discrets sachez que même masquer la reconnaissance faciale peut vous reconnaître me semble-t-il pensez que votre voiture est suivie par toutes les caméras pensez pensez qu'il vaut mieux tout faire discrètement aujourd'hui pour notre sauvegarde et pour la sécurité du matériel que vous pourrez après transmettre aux autres si possible je vous remercie d'avoir suivi je vais m'arrêter là je n'ai pas envie de nous là du coup je n'ai plus envie de rigoler bon courage et à bientôt quand même on garde ça en état d'esprit je suis un peu préoccupé là tout de suite je me rends compte qu'évidemment avec les reconfinements les couvre-feu ça va surtout permettre aux gens de continuer à mettre en place la 5G je crois bien que les lampes LED là parfois dans les boîtiers en Angleterre en tout cas il y a des relais 5G dedans donc l'éclairage public sert à plusieurs choses le contrôle mental par le biais des fréquences lumineuses subliminales la qualité de la lumière des LED qui abîme les yeux qui rend un peu un truc moléculaire et puis surtout les gens qui sont tous porteurs de relais qui écoutent et qui peuvent filmer s'ils veulent je parle de vos iPhone qui polluent tout autour d'eux qui sont la raison pour laquelle et l'excuse pour laquelle la téléphonie mobile continue d'implanter des relais et des antennes envoyez des satellites là-haut les gens en ont besoin regardez il y a des gens qui ont appelé ils étaient peut-être en urgence il n'y avait pas il n'y avait pas de relais il faut en mettre un relais là si vous polluez tout autour de vous vous polluez vous-même et vous fliquez votre environnement malgré vous les téléphones se mettent en accord les uns avec les autres et transmettent les informations par le relais à la machine je dis la machine là on a compris quel qu'elle soit quel que soit le niveau les niveaux vont beaucoup plus loin moi je pense que la breakaway civilization a les moyens technologiques de doubler toutes nos infrastructures et donc d'avoir des points de renseignement à tous les niveaux ils peuvent hacker tous les niveaux et ils ont assez d'intelligence artificielle quantique ou pas pour stocker tout ça et l'analyser s'il y a besoin sûrement de mieux en mieux et de plus en plus vite bon j'ai bien aimé Terminator Renaissance je crois elles ont la pêche Sarah Connors avec le troisième âge de Sarah Connors ça va on ne va pas s'ennuyer avec elle dans la maison de retraite le calamity jane d'un côté c'était pour rire bon là c'est plus tornade des X-Men enfin c'était pas mal ils ont la pêche ils se dévouent enfin bon c'est un petit peu un film on est d'accord mais c'est bon pour le moral c'est bon pour le moral parce que la situation en face est vraiment très affligeant dans le film ici aussi pour nous donc c'est pour ça je fais un petit rapport je vous remercie donc d'avoir suivi ça va mieux là j'ai trouvé une solution enfin un petit remède si on peut dire quelque chose qui va mieux donc je suis ça va mieux le sourire intérieur haut les cœurs respirons et puis alternons les news de temps en temps il faut aller voir justement voilà la thérapie par les cristaux quels sont les bons côtés de la nature qu'on a ignoré la bio-géométrie c'est magnifique la bio-géométrie Ibrahim Karim en Suisse il y a une vallée qui était complètement sous électro-smog il a mis 3-4 figures sculptées on va dire des dispositifs tordus avec certaines formes et les ondes de forme ont fait que ça a annulé l'effet de l'électro-smog des wifi et tout ça ça a annulé sans annuler la capacité des wifi je veux dire les gens ils n'ont pas arrêté de téléphoner ils ont continué à téléphoner avec ces saloperies mais ils n'avaient plus autant d'impacts négatifs sur la nature sur leur santé sur les relations humaines sur tout il a tout amélioré c'est encore des trucs qu'on ne voit pas et dont on n'a pas encore forcément les instruments pour détecter tout ça donc porte ouverte aux éthéticiens allez-y regardez le docteur Ibrahim Karim regardez les travaux des radiesthésistes français qu'il a étudiés parce que lui pour suivre un cours à lui maintenant c'est payant mais lui il était dans les bibliothèques françaises et il servait de tous les travaux des radiesthésistes et il a mitigé ça avec ses connaissances des technologies des pharaons et autres anciennes technologies des civilisations anciennes vous savez celles qui étaient plus évoluées que nous avant de se faire destroy reprenons de mon coeur à bientôt salut j'en ai fini avec mes encarts à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada